« J'ai retrouvé mon pied, j'ai retrouvé mon pied ! » cria la princesse en frappant ses petites mains l'une contre l'autre, avec tous les signes d'une joie folle. « C'est Monsieur qui me l'a rendue ! » Les races de Kémé, les races de Naassi, toutes les races noires, bronzées, cuivrées, répétaient en chœur « La princesse Hermontis a retrouvé son pied ! » Xizotros lui-même s'en émeut. Il souleva sa paupière apesantie, passa ses doigts dans sa moustache et laissa tomber sur moi son regard chargé de siècles. « Par homme, ce chien des enfers, et par Tmé, fille du soleil et de la vérité, voilà un brave et digne garçon ! » dit le pharaon en étendant vers moi son sceptre terminé par une fleur de lotus. « Que veux-tu pour ta récompense ? » Si fort de cette audace que donnent les rêves où rien n'est impossible, je lui demandais la main d'Hermontis. La main pour le pied me paraissait une récompense antithétique d'assez bon goût. Le pharaon ouvrit tout grand ses yeux de vert, surpris de ma plaisanterie et de ma demande. « Mais de quel pays es-tu et quel est ton âge ? » « Je suis français et j'ai 27 ans, vénérable pharaon. » 27 ans ? Et il veut épouser la princesse Hermontis qui a 30 siècles s'écrièrent tous à la fois tous les trônes et tous les cercles des nations. Hermontis seul ne paraît pas trouver ma requête inconvenante. « Si tu avais seulement 2000 ans, repris le vieux roi, je t'accorderais bien volontiers la princesse, mais la disproportion est trop forte. Et puis, il faut à nos filles des maris qui durent. Vous ne savez plus vous conserver. Les derniers qu'on a apportés il y a 15 siècles à peine ne sont plus qu'une pincée de cendres. Regarde-moi, ma chair est dure comme du basalte et mes os sont des barres d'acier. J'assisterai aux derniers jours du monde avec le corps et la figure que j'avais de mon vivant et ma fille Hermontis durera plus qu'une statue de bronze. Alors, le vent aura dispersé le dernier grain de ta poussière et Isis elle-même, qui sut retrouver les morceaux d'Osiris, serait embarrassé pour recomposer ton être. « Regarde comme je suis vigoureux encore et comme mes bras tiennent bien, » dit-il, en me secouant la main à l'anglaise, de manière à me couper les doigts avec ses bagues. Il me serra si fort que je m'éveillais et j'aperçus mon ami Alfred qui me tirait par le bras et me secouait pour me faire lever. « Ah, ça, enragé dormeur, faudrait-il te faire porter au milieu de la rue et tout tirer par un feu à feu d'artifice aux oreilles ? » Il était plus de minuit. « Tu ne te rappelles donc pas que tu m'avais promis de venir me prendre pour aller voir les tableaux espagnols de M. Aguado ? » « Mon Dieu, j'y pensais plus, » répondit Jean-Mabillan. « Nous allons y aller. J'ai la permission ici sur mon bureau. » Je m'avançais effectivement pour la prendre, mais jugé de mon étonnement, lorsqu'à la place du pied de momie que j'avais acheté la veille, je vis la petite figurine de pâte verte mise à la place par la princesse Hermontis. Je t'ai vídeo deació discoveries et aussi ont à la place duції du mabillan de nombreux maxtes. Je t'ai dit que maintenant,